Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn d'Amène Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Vous êtes... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas une vidéo pour le Pointe-Croix aujourd'hui. Je voulais juste vous donner de mes nouvelles, puis vous dire qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait ces dernières journées, puis qu'est-ce que je vais faire les prochaines journées beaucoup, là. Alors, je vous disais en décembre que j'allais décider, voir qu'est-ce que j'allais faire de moi. Il fallait que je décide qu'est-ce que j'allais faire de moi, est-ce que je retournais sur le marché du travail ou non. Et j'ai décidé de ne pas retourner sur le marché du travail. Maintenant, bien, j'ai aussi décidé de me trouver un moyen de me rajouter des revenus, d'avoir des revenus supplémentaires. Alors, actuellement, c'est ma chambre ici. Je l'ai actuellement chassée sur mon lit. J'ai déplacé les meubles de ma chambre. J'ai collé le lit contre le mur pour me donner plus d'espace. Ce que vous voyez ici, c'est mon métier Mira. C'est de Leclerc. C'est une sorte de métier attissé avec quatre cadres, contrebalancés, pour celles qui connaissent ça. Là, il est tout démonté. C'est un vieux métier d'à peu près 70 ans. Alors, il était dans la remise. Là, j'ai tout apporté, les morceaux ici. Puis, j'ai décidé que j'allais m'installer puis que j'allais d'abord restaurer ce métier-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Il est déjà pas mal démonté. J'allais m'installer toutes les pièces de bois, les sabler puis les verner pour leur donner un air, les rajeunir un peu. Puis, ensuite, je vais aussi contacter la compagnie Leclerc. C'est Leclerc, L-E-C-L-E-R-C. C'est pas la même... Il plaît de la même façon que mon autre famille. Pour avoir certaines pièces, comme il manque des toiles sur mes ensoucles, ici. Puis, ensuite, je voudrais avoir toutes les... La petite quincaillerie, les vis, les écrous, les... Ces affaires-là, là. En tout cas, pour avoir des neufs, pour ne plus avoir des... J'ai dit tant qu'à vernir le bois, bien, ça serait bien de pouvoir avoir des vis toutes trouillées. Fait que ça, c'est une des premières choses que je m'enligne à faire. Puis, ce métier-là, bien là... Excusez, c'est pour le bac à litière, mais il va aller dans le coin, là. Puis, je vais avoir... Je vais avoir la place comme ça pour tisser. Donc, là, je vais vous remettre sur pause une minute. Puis, je vais vous montrer aussi un autre achat que j'ai fait. Bon, je dis un autre achat que j'ai fait. Je n'ai pas fait d'achat pour ça. Ça, je vous montre. Ça, c'est le banc qui allait avec. Pour l'instant, il est dans le corridor. Ça, c'est des gugus qui vont sur le métier... Les petites pièces qui vont sur le métier à tisser. Alors, je continue. Et, bang! Et, je me suis acheté, de seconde main, le métier de table à cheveux d'à 16,4. Puis, là, il est dans la cuisine pour l'instant parce qu'il faut que je me fasse la place dans le salon pour le mettre. Fait que... Là, on est dimanche. On est 18h30. Je suis allée le chercher hier... Pour celles qui sont du Canada, vous allez savoir où est-ce que c'est. Je suis allée le chercher à Windsor, en Ontario. C'est 900 kilomètres de chez moi. Fait que je l'ai faite... Hier, j'ai faite 900 kilomètres pour aller le chercher. Heureusement, j'ai une grosse voiture, c'est rentré sans problème. Puis ensuite, j'ai couché à London, qui était à une heure de route de Windsor. Puis, ce matin, je suis partie de London, puis je m'en suis revenue ici. Maintenant, je fais le saut parce que je me dis, « Ah, c'est un métier 24 pouces, c'est pas si gros que ça. » Je vais vous le montrer dans une pièce, là. Attendez, je vais vous le montrer, là. D'abord, c'est très profond. Puis, alors, il va falloir que je fasse bien, bien du classement dans mon salon pour le placer avec une autre affaire. Fait que je voulais juste vous montrer mon petit achat. Mais je suis très contente parce qu'il est pratiquement neuf. Il est vraiment impeccable. Puis, en fait, si je l'avais acheté neuf, je serais toute obligée de le monter, de l'assembler, puis il est déjà assemblé. Ça fait que je l'ai avantage-là. Puis, l'avoir acheté neuf avec la table, j'aurais payé facilement le double du prix avec les taxes, puis tout ça. Ça fait que j'aurais payé le double du prix que ce que j'ai payé. Fait que je suis très, très contente. J'ai hâte de pouvoir m'installer pour tisser. Mais là, les prochains jours, je vais plutôt me concentrer sur mon vieux métier. Puis, commander les pièces qui me manquent, aller me chercher ce qu'il faut pour le sabler, puis le vernir. Si jamais il y en a qui ont déjà fait de la restauration, de métiers à tisser, qui ont des trucs à me donner, ou des... la grosseur du sablage, du grain de sablage, ou bien le type de vernis que ça prend, là, bien gênez-vous pas. Je ne vous oublie pas en point de croix. J'utilise du diamond painting tantôt, ça se peut... Je suis mêlée, je suis fatiguée. Le point de croix, je ne vous oublie pas. Le 10, c'est mon vidéo pour le lancement officiel de ma formation de Black Work. J'ai un vidéo pour le 15 aussi pour Chatelaine, puis j'ai des partenariats qui arrivent cette semaine. Je ne vous oublie pas. Alors, sur ce, bien, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. C'était une petite vidéo hors série. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.